Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un film qui me tient à cœur, un film de 1995, et oui, le Dunosaure a ressorti ses archives, il s'agit de ceci, « Héroïde », Radio Rebelle, et dans quoi est-ce que je peux leur envoyer ? Tout simplement, devinez dans quoi ? Dans un studio radio. Alors, vous allez voir en plus, il y a une brochette d'acteurs qui est extraordinaire, et je les regarde avec le stasheur, je lui ai fait découvrir ce film, et on a bien aimé, ça m'a remémoré des belles petites choses quand même, « Héroïde ». Donc, on a un Dorifort qui est à côté de moi qui fait le con. Alors, le petit synopsis, et puis après la bande-annonce, « Quand trois musiciens se donnent une chance, voici les aventures de Chaz, Pix et Rags, les trois fondateurs du groupe de Hard Rock, en attendant une gloire qui tarde à venir, et ça c'était le cas déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'époque, merci pour le bruit. Ils survivent grâce à des petits boulots misérables, pourtant ils se sont persuadés qu'ils feraient un carton, c'est une maison de disques, déjà à l'époque, et ça c'est un très réaliste, c'est ça que j'ai bien aimé, dénié entreprendre, de leur réaliser une démo de leurs morceaux, pourquoi pas, mais personne ne veut leur donner une chance. Ils vont se servir tout seuls, et pour se faire entendre, ils prennent en otage une station radio. Et bien nous, on va se mettre dans la peau des otages, ou peut-être des rock'n'rollers. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ne connaissent pas que c'est un water pistol, ils pensent que c'est réel. Oups ! All I want to do is be heard, and then we're out of here. Okay, who are you guys ? My name's Pip. The band. The band name. Sorry about that. Oh man, look, the demo's wasted ! What are we gonna do now ? Run ! Hello, police. I'm surrounded. I don't want to go to jail, I'm fragile. Everybody on the floor right now. Uh, do you mind if I sit in a chair ? I don't want to get all crudy. Uh, I gotta... Uh, if she doesn't sit on the floor, I don't know why I have to. Sit down ! Everybody else gets a sit-in-a-chair except for you. Is everybody okay in there ? He wants to know what your demands are for releasing the hostages. What's he mean by hostages ? It's the inbreed. We ask for a whole bunch of weird stuff, this way we complete insanity later. Number 13, Naked Pictures of B. Arthur. Excuse me ? I think you're exceeding the maximum weight limit for that belt. No ! Jumping out a good time tonight ! What are you thinking about ? Swimming pools ? He doesn't wear a helmet, does he ? You guys are crazy, man ! Y'all are all woo-hoo ! It's a plastic gun ! A plastic gun ! Now, what are you gonna do about that ? Junk style ! Ha-ha-ha-ha ! Improvised ! The Lone Rangers ? What's wrong with that ? Well, there's three of you. You're not exactly Lone. You have no idea what you're saying right now. Airheads. I cut a deal with them, we gotta send one person out. I'll go. One of the hostages, Doof. Sorry. The music made them do it. Alors, que dire de ce film ? Ben, on a tous été bercés, à l'époque, par Lémy, Slayer et tout, en 95, White Zombie, Rob Zombie. Eh ben, c'est vrai que déjà là, à l'époque, c'était dur de percer. C'était très dur. Donc, on se met un peu à la place des petits groupes, j'en ai connu à l'époque, qui avaient dur de percer et trouver même une distribution ou quoi. C'était vraiment, vraiment galère. J'ai vraiment aimé ce film parce qu'il est bourré d'humour et en plus avec des acteurs qui me tiennent à cœur. Alors, moi, ce que je peux en dire, c'est qu'on retrouve quand même, il y a quand même des, 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 on voit Lémy, on voit White Zombie, le clip Born to Raise Hell, bien entendu. On voit aussi Ice-T et Ugly, on voit aussi notre ami guitariste de Slayer, on voit Thomas Raya aussi, le bassiste de Slayer. On voit Kiri King, donc, un film culte pour les rockers et fans de, des Rangers solitaires. Pourquoi Rangers solitaires ? Parce que c'est leur nom de groupe. C'est ça qui est assez marrant déjà, ils sont trois, mais c'est des Rangers solitaires. Vous voyez un petit peu la subtilité ? Alors, la musique, la BO, est à tomber par terre. C'est dur de le trouver en Blu-ray ou alors ça sera en VF. Alors, quand je vous dis qu'il y a quand même une panel d'acteurs qui sont pas mal du tout. Donc, d'abord, ça a été réalisé par Michael Lehmann et scénario par Rick Wilkes. Avec donc Brandon Fazer, qui est Brandon Fazer ? On le voit dans La Momie, Le Retour de la Momie, un nouveau film qui est bientôt arrivé, où il s'est pris je ne sais pas combien de kilos pour avoir le rôle. Donc, voilà, on l'a vu aussi dans California Man. Voilà, moi j'aime bien cet acteur qui avait un peu disparu des écrans à une époque. Steve Buscemi, Adam Sandler. Ben oui, rien que pour vos cheveux, mes amis. C'est juste ça, c'est plus comme ça. Chris Fairley, John Joey Montagnat. Donc, musique de Carter Burwell. J'aime pas trop dire de musique que d'une personne parce que, comme je vous ai dit, il y a un panel de musique, on les voit dans un concert, des choses comme ça. Donc, automatiquement, c'est des versions originales et ça, c'est bien. La durée du film est d'1h28, donc c'est très bien pour une comédie. On n'a pas trop... Parce que des fois, des comédies de 2h, c'est trop lourd dingue. Édition, donc, 20th Century Fox, Fox Pathé Europa. C'est hors catalogue, c'est pour ça que je vous disais que c'est très difficile à trouver. Sortie en vidéo, c'est sorti en 2002, le 19 mai. Et la date de sortie en salle, c'était le 19 mars 1995. Voilà, si vous voulez rigoler avec toute la famille, n'hésitez pas. Here we are, Radio Rebelle. Allez, Happy Back. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.